Comment préparer en 2020 votre retraite ? Ça se passe ici, maintenant et à Paris. Bienvenue dans la plus belle ville du monde. Je vous donne tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir l'intégralité des notifications. Je m'appelle Mickaël Zonta, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com. Avec mon équipe, on vous accompagne toute l'année puisque c'est plus de 100 personnes qui déploient leur énergie pour vous accompagner dans vos opérations immobilières rentables. On fait plus de 500 opérations en France, dans l'intégralité des villes en France. On est en mesure de vous accompagner dans des villes très rentables. Et je suis aussi le cofondateur de ce best-seller. Merci beaucoup parce qu'on en a vendu des milliers. Vive l'immobilier et vive la rente. C'est aux éditions PACA Éditions. Et si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à le commander puisque je vous délivre l'intégralité de mes conseils. Et comment est-ce qu'on a fait avec Manuel, mon associé, pour démarrer de zéro puisqu'on avait exactement 5000 euros en poche et que j'ai la chance de vous tourner aujourd'hui cette vidéo dans un cadre idyllique puisque comme vous le voyez, il y a un petit problème, piscine, école roulée. Bienvenue, vous êtes à Paris. On est en décembre à température extérieure, à mon avis, entre 0 et 5 degrés. Et on est ici dans un magnifique loft puisque c'est la dernière acquisition de mon associé Manuel et c'est sa résidence principale. Il a la chance d'avoir une magnifique piscine intérieure. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des retraites. Mais je voudrais qu'on en parle un petit peu différemment. Qu'est-ce que vous entendez tous les jours dans l'actualité ? C'est juste, il y a un camp, il y a ceux qui descendent dans la rue, ils manifestent, ils sont toujours en train de se plaindre et puis de l'autre côté, comme s'il y avait la France qui se plaint et la France qui bosse et qui ne se plaint pas. Je pense que ce n'est pas du tout ça et qu'il faut arrêter justement d'opposer les gens. Je pense qu'il faut juste comprendre qu'on n'a pas tous eu la même éducation financière. Bien entendu, et pas juste éducation, ça ne voudrait pas dire grand-chose. On n'a pas tous la même éducation financière. Moi, je l'ai appris sur le terrain. Si j'échange avec ma famille dans les différents jobs que j'ai fait précédemment, j'ai plein de collègues, j'ai plein d'amis où l'immobilier, ce n'est pas inné. La retraite, c'est quelque chose où vous travaillez, vous cotisez. Et à la fin, il y a une addition. Et généralement, vous n'avez pas le sourire parce que vous avez cotisé toute votre vie et le montant, il est faible et il va être de plus en plus faible. Mais tout le monde le sait. J'ai 32 ans. Déjà à l'époque où François Hollande était président de la République, où Nicolas Sarkozy était président de la République, où je me rappelle, Dominique de Villepin était au gouvernement, on parlait déjà de la réforme des retraites et les gens étaient déjà dans la rue. C'était il y a 15 ans. 15 ans après, qu'est-ce qui a changé ? Les retraites ont a priori diminué ou tendent à diminuer. Le gouvernement vous indique que vous allez devoir travailler plus longtemps. Et ça va être comme ça pendant les prochaines années puisqu'il n'y a pas grand-chose qui va changer. Il y a de plus en plus de retraités. Les gens vivent de plus en plus longtemps et les jeunes actifs rentrent de plus en plus tard sur le marché du travail parce qu'ils font des longues études. Alors, la seule chose qui a changé, je dirais, dans ces 15 dernières années, c'est que les taux immobiliers n'ont jamais été aussi bas. Ce loft, Manuel l'a financé sur 20 ans à 0,8% d'intérêt. Donc, c'est ridicule. C'est globalement, vous gagnez de l'argent en vous endettant, vous vous appauvrissez en épargnant. Et quand on prend conscience de ça, et je vous laisse quelques secondes pour prendre conscience de ça, ça fait toute la différence. Toutes celles et ceux qui ont la chance d'avoir un petit peu d'argent de côté ou beaucoup d'argent de côté et qui le laissent dormir ou qui le font tourner sur un livreur ou qui le font tourner à 0,5%, globalement, vous vous appauvrissez. Donc, c'est ça l'éducation financière. C'est le fait de savoir gérer, de savoir manager, de faire travailler l'argent pour soi et de ne pas juste laisser l'argent sur votre compte et ne rien faire du tout avec. Et donc, ce qu'il faut être conscient, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette éducation financière parce que dans tous les gens qui manifestent, et on peut faire les deux, on peut manifester et investir dans l'immobilier, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais il y a beaucoup de personnes qui attendent la retraite, qui manifestent parce qu'ils n'ont pas eu cette éducation financière et qu'ils n'ont jamais préparé votre retraite. Une des choses qu'on pourrait reprocher ou qu'on pourrait vous reprocher dans 20 ans, c'est si vous avez regardé cette vidéo que vous n'êtes jamais passé à l'action alors que vous étiez en mesure de passer à l'action parce que vos finances le permettent, votre situation financière vous le permet, votre contrat de travail vous le permet, mais la banque est ok pour vous prêter de l'argent et vous ne passez pas à l'action. Alors à ce moment-là, il y a une réalité, vous n'aurez pas le droit, vous pourrez vous plaindre dans 20 ans, 30 ans, mais quelque part, il y aura une petite phrase et une petite musique dans votre tête qui vous dira si seulement j'étais passé à l'action. Aujourd'hui, franchement, avec l'immobilier, avec l'éducation financière, avec les chaînes YouTube, toute l'information que vous pouvez avoir en temps réel, la réalité, c'est que se constituer 1000 euros de rente à la retraite, c'est hyper simple. Il n'y a rien de compliqué. Donc, je pense que c'est cette décision que vous devez prendre et vous devez vous regarder dans la glace et vous dire la vérité à vous-même. Est-ce que vous voulez passer à l'action ? Est-ce que dans 20 ans, vous voulez subir ? Est-ce que vous voulez préparer cette retraite ou pas ? Et si vous répondez à cette question, alors c'est possible et vous pourrez vous créer une rente et je l'espère et je vous le souhaite de beaucoup plus que 1000 euros. Mais je dis souvent, le montant, ce n'est pas important. Ici, le cadre, il est magnifique, mais je dis toujours, ce qui est important, c'est de pouvoir aller plus loin que ce à quoi vous étiez au départ prédestiné. Qu'est-ce qui fait que si on aligne deux personnes qui ont pendant toute leur carrière les mêmes revenus, la même situation, l'un a 1, 2, 3, 4, 5, 10 appartements à la retraite et l'autre en a zéro, alors qu'ils ont eu les mêmes revenus. C'est ici que ça se passe, c'est celui qui a pris la décision de préparer son avenir et préparer son avenir, c'est maintenant et ce n'est pas à 59 ans et 11 mois qu'il faut le préparer. Ce n'est jamais trop tard, mais pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo, qui sont étudiants, jeunes actifs, cadres supérieurs et qui ont une capacité de salvabilité, alors c'est le moment de passer à l'action pour vous aussi préparer votre retraite en 2020 pour la préparer maintenant et ne pas subir dans plusieurs années. N'opposez pas la France et les Français entre ceux qui se plaignent et ceux qui ont un travail qui ne se plaignent pas. L'idée, ce n'est pas de se plaindre, ce n'est pas d'opposer les gens, c'est de les réunir, de les éduquer financièrement pour que tout le monde puisse avoir une vie financièrement sympathique, aller un petit peu plus loin que ce à quoi ils étaient prédestinés et préparer votre retraite. C'est tout le but et cette ambition de cette chaîne YouTube ou à l'heure actuelle, un grand merci puisqu'on est plus de 25 000 à être abonné et on vous délivre l'intégralité des conseils pour vous montrer que oui, on peut investir dans l'immobilier, oui, il faut investir dans l'immobilier, oui, on peut investir dans l'immobilier rentable puisque notre équipe accompagne l'intégralité de nos clients dans plus d'une quinzaine de villes en France et de zones en France qui vous permet d'avoir une très bonne rentabilité. Et en 2020, prenez des bonnes résolutions comme chaque année mais cette fois-ci, appliquez-les et passez à l'action pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore passés à l'action. Et j'aime bien finir par cette illustration. La capacité d'endettement, c'est l'argent que votre banque est prête tous les jours à vous prêter pour un projet rentable. Et c'est comme si tous les jours, quand vous rentriez chez vous sur la table du salon, imaginons que vous avez 200 000 € de capacité de salvabilité, vous avez 200 000 € ici en billet, vous passez et vous dites « Non, non, chéri, je ne veux pas emprunter, je ne veux surtout pas y toucher. » Si vous vous visualisez cette image, je peux vous dire que normalement, ça va vous aider à passer à l'action. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir les prochaines vidéos dans un cadre idyllique. Merci d'avoir suivi cette vidéo les investisseurs de l'immobilier et plus que jamais, bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable.